Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la suite du projet avec Léonessa, on va clôturer ensemble la 8ème saison. On va beaucoup s'attarder sur les résultats de cette 8ème année, une année exceptionnelle. On est sur un très grand cru en Espagne. On va parler de notre équipe U19 qui a été redoutable cette année, de notre fournée de Nugent évidemment, mais aussi du Mercato à venir pour la saison 9. On va attaquer très rapidement par les résultats avec un mois de février hyper chargé. Je rappelle qu'on avait échoué à atteindre directement les 8ème de finale. On passe encore une fois par le tour de barrage, tirage au sort très favorable. On va tirer l'Everkusen, une équipe beaucoup moins performante qu'IRL. Au niveau du championnat également, ce sera un sans faute. On va finir sur une très très belle dynamique au mois de février, malgré une demi-finale de Coupe d'Espagne un petit peu plus compliquée. Mais on va revenir dessus. On arrive à prendre des points en championnat. On se cadifie en LDC en battant l'Everkusen 1-0 à l'extérieur, puis 2-0 au match retour. Donc autant vous dire que tout s'est très bien passé. Et l'équipe de rotation en championnat a largement fait le taf face à Malaga, face à Saragos. Et ensuite, on avait la demi-finale de Coupe d'Espagne, tirage au sort hyper favorable face au Deportivo La Corogne. On va se faire très très peur avec l'équipe de rotation à l'extérieur, défaite 1 but à 0. Mais au match retour, on va les fesser 4 buts à 1 dans un match à sens unique. Même s'ils nous ont emmenés en phase de prolongation avec un tir en toute fin de rencontre. Le seul de la rencontre pour le Deportivo. Mais après, ils vont prendre 2 cartons rouges et on va totalement les massacrer par la suite. Sur le mois de février, encore une bonne dynamique. On avait évidemment le 8e de finale de LDC avec un tirage très très compliqué. Et en plus de ça, on avait l'alternance avec le championnat face à de très très belles équipes. On était en lice avec l'EFC Barcelone pour le titre cette saison. On commence déjà par une victoire. 3 buts à 0 sur ce mois de mars face à Villarreal. Le doublé de Badreddin Boanani et le but de Magnès Akliouch. Face au Milan AC à domicile, on va accrocher le match nul. 1 but partout, c'est une contre-performance à domicile. J'espérais beaucoup mieux de mon effectif. Le Milan AC qui est coaché par Luis Enrique cette saison. Et franchement, sur cette rencontre, ils auraient quasiment mérité de partir avec la victoire. 62% de possession de balle pour le Milan. 1,98% d'expected goals. Sur ce 4-3-3 très intéressant avec Kaya Wertz et Rodri qui sont tous les deux rendus au Milan AC. Nous, on va compter sur le buteur de cette saison. Reiner qui va égaliser à la 29e minute de jeu. Mais la performance collective, sur le coup, elle n'est pas très très bonne. Ensuite, en championnat, on se fait une frayeur à Mestella avec le match nul face à Valence. 1 but partout. Malgré l'ouverture du score de Junior Croupi. Des contre-performances un petit peu trop importantes malheureusement. Luis Junior, notre gardien, qui finit à 6,5. Pedro Malero qui finit à 6,3 sur le côté droit. Un match assez terne en termes de situation. On finit à 0,91 d'expected goals. Ce n'est pas suffisant pour ramener les 3 points. Et en plus, j'avais évidemment préservé mes joueurs titulaires pour espérer une qualification en quart de finale. Malgré le match nul décevant sur le match alléé à San Siro. On va accrocher une séance de prolongation face au Milan. Dans un match totalement surprenant. Vu que c'est nous qui allons dominer le Milan AC. Ils vont être vraiment très très neutres en termes de situation. Et nous, à l'inverse, on se génère beaucoup beaucoup d'occasions. C'est nos joueurs offensifs, Paolo Victor, Reiner et Boadani qui vont contre-performer. On va amener du 109 avec Junior Croupi et Alvaro. Et en séance de prolongation, nos deux jeunes qui vont marquer. Le petit Alvaro, Golden Boy, je le rappelle de cette saison. Qui va réussir à marquer un but très très important. Nous assurer une qualification en quart de finale face à une belle équipe de Milan. Et pourtant, on était très très mal embarqués avec ce nul à la maison. L'extérieur, pour nous, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour mettre en place notre jeu. Pour autant, là, contre le Milan, c'est une vraie contre-performance des Milanais. Et on va aller tirer au sort le Paris Saint-Germain pour un nouveau quart de finale face à une très très belle équipe parisienne qui a totalement dominé la Ligue 1 cette saison. En championnat, on confirme face à l'Atletico de Madrid. Victoire 3 buts à 0. Reiner, Rafael Luis et Avila qui vont marquer. On se qualifie en finale de Coupe d'Espagne face au Deportivo, comme je vous le disais. Et on finit par une victoire à l'extérieur face au Celta Vigo. Une des belles équipes également de cette Liga. Donc, mois de mars très dense avec des résultats finalement très positifs. Et on continue avec un calendrier très chargé vu qu'on avance dans toutes les compétitions dans lesquelles on était inscrit. Sur le mois d'avril, on devait gérer avec encore des grosses rencontres en Liga pour finir ensuite avec un calendrier un petit peu plus léger. On affronte Séville, le Barça, la Sociedade. Et entre-temps, il faut jouer la finale de Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone et le fameux quart de finale face au Paris Saint-Germain. À la maison, face à Paris, on va gagner 4 buts à 1. Une victoire totalement méritée, même si on s'est fait peur avec la très très belle ouverture du score de Vitinha à la 7ème minute de jeu. Et ensuite, on renverse très rapidement la situation. Buonani à la 11ème, Jovic à la 17ème, Reiner à la 20ème et Rafa qui va marquer à la 64ème. On va en reparler de Rafa, élément très très important de cette saison. Cette fois-ci, c'est une performance collective de très haut niveau. Au niveau des situations, on a surtout été très très bon défensivement. Ils ont eu des occasions, mais on a su les contenir. En regardant un petit peu plus près le 11 titulaire, on voit une absence majeure du côté du Paris Saint-Germain. C'est M. Mbappé qui n'était pas présent sur cet aller-retour. Et évidemment, avec un tel joueur absent, nos chances de qualification ont largement augmenté. Entre temps, on se déplaçait au Campenou face au FC Barcelone. J'ai fait un choix très fort face au FC Barcelone. Oui, j'ai totalement fait tourner. On avait un petit peu d'avance au niveau du classement. On va se prendre une nouvelle fessée au Campenou. 3 buts à 0 cette fois-ci. Mais au moins, j'ai une équipe très fraîche physiquement pour le match retour au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et à l'extérieur, contre Paris, on va se faire très 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 peur. Alors, je n'ai pas du tout reconnu mon effectif. On va perdre 2 buts à 0. Donc, victoire cumulée sur les deux rencontres. 4 buts à 3. Au niveau statistique, c'est assez équilibré. On est tombé sur un très très bon Donnarumma. Mais surtout défensivement, on a été en difficulté. Bonani qui finit à 6.3. Paulo Victor à 6.2. Ça vendange beaucoup pour ces deux joueurs-là sur cette fin de saison. Mais il y a un élément clé sur ce match face à Paris. Malgré la qualification, à la 54e minute de jeu, il y a une blessure, celle de Reiner. Blessure très grave pour Reiner, vu que c'est le tournon d'Achille qui a été touché. Il a été absent 3 mois. Donc, on n'a pas compté sur lui pour la fin de saison. Reiner, meilleur joueur de très très loin de cette année. Il finit à 35 titularisations, 26 buts, 11 passes D. Et il aurait pu jouer encore beaucoup de matchs, vu qu'il s'est blessé le 16 avril 2031. Donc, encore beaucoup de matchs à jouer pour lui. C'est une perte considérable. Mais il nous reste encore beaucoup d'événements avec Léonessa sur cette fin de saison. Et surtout, on peut compter sur un élément clé. C'est Alvaro, notre jeune du centre de formation, qui du coup est devenu titulaire sur la fin d'année à partir du mois d'avril. C'est un joueur exceptionnel qui a vraiment profité de cette place de titulaire sur la fin d'année pour encore progresser et surtout être performant. Alors, compliqué d'être aussi bon que Reiner cette saison. Mais vous allez le voir, il a vraiment fait le taf. Finale de Coupe d'Espagne face au Barça, au Santiago Bernabeu. Donc, terrain hostile pour l'EFC Barcelone. On va gagner cette finale de Coupe d'Espagne. On va aller choper un deuxième trophée en coupe. Coupe but de Buonani à la sixième minute de jeu. Le 2-0 de Rafael Luiz. Ils vont réduire le score par Pedri. Ça a été hyper équilibré sur cette finale de Coupe d'Espagne. On a bien géré cette deuxième mi-temps surtout. On a subi pas mal d'assauts de la part du FC Barcelone. Mais on avait déjà pris pas mal d'avance. Contre la Sociedad, juste après, on confirme à domicile avec une victoire 6 buts à 1. La Sociedad, c'est une équipe très sérieuse, vraiment à prendre en compte au niveau du championnat local. 6 buts à 1 avec 14 tirs cadrés, 4.81 d'Expected Goals, 4 occasions franches. Et surtout, l'homme du match, c'est Alvaro qui va finir avec 2 buts, 1 passe D. Le joueur est extraordinaire face à cette équipe de la Sociedad. On confirme ensuite à l'extérieur face à Elmeria. On a fait pas mal tourner vu qu'en demi-finale, on a affronté Liverpool. Équipe très très forte, évidemment, coachée par Didier Deschamps dorénavant. Une équipe qui va finir 2e de 1re Ligue, donc avec une très bonne dynamique. À Enfield, on va réussir à remporter ce match très très important grâce à une erreur défensive de Liverpool. Alors, le match, il est complètement dingue. Sur le papier, on doit le perdre mille fois. Heureusement pour nous, devant, il y a Cherki et Ozymen qui vont totalement louper leur rencontre. C'est assez drôle de voir Ryan Cherki dans un club aussi huppé que Liverpool. C'est une très très belle équipe, attention. Mais là, offensivement, c'était n'importe quoi. Deux poteaux pour Liverpool, un pour nous. Et surtout, cette grosse erreur défensive qui nous permet de prendre l'avantage sur cet aller-retour. C'est inespéré. Franchement, j'aurais signé pour une défaite avec un but d'écart. Et finalement, on repart à domicile avec pas mal de confiance. Et chez nous, on va confirmer avec une victoire 2 buts à 1. On va même mener 2 buts à 0. On a été très très bon sur coup de pied arrêté face à Liverpool. On a des joueurs monstrueux physiquement. On a pu compter sur Rafa Marine et sur Jonathan Avila pour marquer. On finit à 1.39 d'Expected Goals contre 0.79. Ça a été la clé de cet aller-retour. On est costaud défensivement. Et ça nous permet du coup d'aller accrocher une finale de Ligue des Champions. Cette finale, je ne l'ai pas encore jouée. Ce sera le prochain épisode avec Léonessa. Et cette finale, c'est face au Real de Madrid. Une équipe qu'on connaît très très bien, qui nous réussit plutôt bien sur cette dernière saison. Qui a réussi à éliminer Tottenham et Chelsea. Cette équipe du Real Madrid, coachée par Tourol, qui elle aussi, elle aussi, est en difficulté au niveau physique. Ils ont pas mal de blessures. Joueur très important. Nico Williams, qui est arrivé au Mercato Hivernal, au Real, qui est vraiment pas mal, avec 3 buts, 6 passes D en championnat, qui est à 7.22 de note moyenne, qui est blessé, qui ne sera pas présent sur cette finale. Fabio Carvalho également, plutôt un joueur de rotation, qui est absent. Mais surtout, un joueur qui est blessé, qui est en cours de rééducation. C'est Bellingham, le meilleur joueur du monde, peut-être sur ce FM24, qui est monstrueux dans cette game aussi. Donc, il pourra peut-être rejouer, mais c'est loin d'être sûr, ou en tout cas, peut-être pas pour 90 minutes. On est quand même sur une équipe portée par Vinicius Junior. Évidemment, Arda Gouler, Florian Wirtz, Diego Dallot, Zenodé Batz, Niklas Edel. Il y a du très beau monde, encore une fois. Mais cette équipe, elle nous réussit très très bien. Cette saison à domicile, on les a quand même battus 4 buts à 1, assez tranquillement. Je reste assez optimiste pour cette finale. Il y a quand même un gros mais, encore une fois. Reiner est absent. Et il y a une deuxième absence de Marc. Le sprint final en Liga s'est très bien passé, malgré une défaite face à Mallorca, mais qui était un petit peu anecdotique. Mais c'est surtout, face aux bêtises, on va malheureusement perdre Avila, qui va se blesser gravement, qui ne sera pas présent. Et Avila, c'est un joueur qui est très très important, parce qu'en Liga, il a littéralement fini meilleur joueur de la division. Cette première division espagnole qu'on va remporter pour la première fois. Nous sommes champions d'Espagne devant l'EFC Barcelone. On a dû aller chercher les 99 points pour s'assurer cette place de champion. On finit avec 32 victoires, 3 nuls, 3 défaites seulement, plus 88 d'expected goals. Le Barça qui va finir à plus 82. Donc encore une fois, une très très grosse année du Barça. Mais nous, on a été d'une régularité extraordinaire. Surtout nos joueurs de rotation qui ont été vraiment très très bons. Donc comme je vous le disais, au niveau des trophées cette année, le meilleur joueur de la division, c'est Jonathan Avila, qui va finir avec 7,63 de notre moyenne devant Reiner et devant Vladimir Jovic. Les 3 joueurs de Léonessa qui ont été récompensés. Nos 2 pistons qui ont été juste exceptionnels cette année. Je suis assez déçu de l'absence de Reiner sur la fin de saison parce que je pense qu'il aurait pu faire une année de malade mental. Il va finir 4e meilleur buteur, mais avec seulement 22 titularisations pour 18 buts, à seulement 3 longueurs du meilleur buteur de cette année. Je suis persuadé qu'il aurait fini meilleur buteur de la division. Et au niveau des passeurs, on a du coup Jonathan Avila avec 11 passes D et Vladimir Jovic avec 10 passes D. C'est une saison au niveau individuel et collectif qui a été exceptionnelle en Liga. On a été quand même bien aidé par le calendrier sur la fin d'année qui était très très simple. Le sprint final qui a vraiment déroulé, même si le Barça a été très très costaud. Sur leur fin d'année, ils ont quand même réussi à battre le Real Madrid, mais ils ont échoué face aux Betis, des nuls face à Alaves. Voilà, des contre-performances sur la fin d'année qui l'auront très clairement coûté ce titre en Liga. Au niveau collectif, on finit, meilleure attaque avec 116 buts de marqué et meilleure défense avec 28 buts de concédé. Mais encore une fois, c'est très serré avec le Barça. Il y a un vrai mano-a-mano entre les deux effectifs. Stat individuel, Buonani qui finit, meilleur buteur du club avec 27 buts, 4 passes D. Reiner juste derrière. La différence, c'est les notes moyennes. 7,43 pour Reiner, 7,12 pour Buonani. Buonani qui est vraiment décevant. C'est pas mal niveau stat, mais pour une équipe aussi dominante que nous en Liga, il doit finir avec beaucoup plus de buts marqués. C'est pas normal sur le papier qu'un joueur comme Reiner soit autant son niveau au niveau stat. La belle surprise, c'est Junior Croupi qui va quand même pas mal jouer cette saison. 26 titularisations, 21 buts, 6 passes D. Pour un gars vraiment que je considère comme un joueur secondaire, il a été très très important cette année. Derrière, il y a notre soldat Magnessa Cliouch, 17 buts, 7 passes D. Paolo Victor, 7,07 aussi de note moyenne. Une note bien trop faible pour un joueur très souvent titulaire. 13 buts, 9 passes D pour le 9,5. Paolo Victor qui est suivi par la Juventus, qui a une grosse valeur marchande, mais qui peine à devenir le joueur que j'espérais. Je pense que son gros défaut, c'est surtout son manque de régularité. Au niveau des passeurs décisifs, Avila, 17 passes. Jovic, 14 passes. Mais surtout le joueur qui finit très bien sa saison, c'est Alvaro, qui va finir à 29 titularisations, 25 entrées en jeu, 11 buts, 11 passes D. Pour un gamin de seulement 19 ans, qui a ressigné jusqu'en 2035, c'est la pépite de cet effectif. La progression est folle, je vais vous la remontrer. Mais ce garçon, depuis son arrivée dans le centre de formation, il est en train de tout casser. Il a gagné 4 points en décision. Physiquement, c'est 4 points en plus en équilibre, en puissance. Il a gagné 3 points en dribble. C'était son vrai défaut lorsqu'il est apparu. Eh bien, il a réussi à devenir le joueur que j'espérais sur un temps très réduit. Et la saison prochaine, à voir ce qu'on va faire de lui. Est-ce que ce sera toujours un joueur de rotation ? Ou est-ce qu'on va pouvoir lui donner une place un petit peu plus importante en devenant un potentiel titulaire ? Les petits U19, je voulais vous en parler parce qu'ils ont tapé une saison de malade mental. En division U19, ils ont fini sur 30 journées avec 26 victoires, 4 nuls, 0 défaite, 113 buts de marqué, 17 de concédé. Devant quand même des équipes comme le Real Madrid ou encore l'Atletico de Madrid, on a vraiment un centre de formation qui est hyper performant. Cette année, on a eu deux Sénégalais très intéressants. Un milieu de terrain, Sidi Diouf, qui a un profil très particulier. C'est un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer numéro 8 sur le côté droit ou encore buteur, qui est très bon dans la finition et dans les tacles. Donc un profil un petit peu hybride. Et enfin, un nouveau gardien de but, Moussa Diata, 1m77, mais le petit 4 en réflexe. Ça, c'est déjà un petit peu plus inquiétant. On verra son évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le niveau de base de cet effectif U19 est vraiment exceptionnel et on a peut-être encore beaucoup de pépites à faire éclore dans cet effectif. Pour cette fin de saison 8, on a un solde général à plus 96 millions d'euros, un budget de transfert de seulement 30 millions d'euros. Encore une fois, la direction qui est assez frileuse pour lâcher de l'argent pour le marché des transferts. Ce qui fait que ma liste des priorités pour le mercato, c'est surtout des joueurs accessibles au niveau financier. Garnaccio, qui est rendu au Paris Saint-Germain, qui m'avait beaucoup plu lors de son passage chez nous, disponible autour des 30 millions d'euros en cas de besoin sur la rotation en attaque. Nicolas Ristic, que je vous avais présenté, disponible pour une dizaine de millions d'euros. Il y a le petit Pablo Dapozzo, très très bon défenseur argentin. Claude Libératoire à 10 millions d'euros. Et lui aussi, c'est un profit qui pourrait beaucoup me plaire. Ce n'est pas un très grand technicien, c'est plutôt un bourrin même. Mais c'est quelqu'un qui est très régulier, avec déjà deux sélections avec la sélection et seulement 19 ans. C'est vraiment un beau joueur. Marc Casado, qui est en fin de contrat avec Alitiad, numéro 6, numéro 8, polyvalent. Il faudrait qu'il descende beaucoup, beaucoup, beaucoup sa rémunération. Mais il a de grosses qualités mentales. C'est un vrai numéro 6 travailleur. Et en plus, il est espagnol, donc j'aime bien l'idée de le rapatrier au pays. Et enfin, Jamie Green, que je vous avais aussi présenté, qui est descendu avec Ipwich. Close Libératoire à 17 millions d'euros. Latéral droit, plutôt défensif. Mais avec aussi de très très grosses qualités physiques, que je suis énormément, pour intégrer la rotation sur le côté droit, avec un profil un peu plus complet pour un rôle de piston que Vladimir Jovic, qui est très très bon offensivement, mais qui défensivement est déjà un petit peu plus en galère. Cette année, la bonne surprise aussi au niveau des perfs individuels, c'est Rafa Marine, le défenseur espagnol, 29 ans, qui a re-signé jusqu'en 2035, qui a totalement pris la place de Ruben Pulido cette année. Ruben qui est d'habitude le titulaire indiscutable, qui va finir à seulement 20 titularisations. Et Rafa Marine, c'est 40 titularisations, 7,42 de notre moyenne. Il a été très très bon, avec en plus 8 buts de marqué sur coup de pied arrêté. Il est juste monstrueux. Il a un jeu de tête qui est très très bon. Lui aussi, c'est un joueur qui est très léger au niveau de la relance, mais qui compense avec de grosses qualités physiques. Et vraiment, il est d'une régularité dans les perfs qui sont juste impressionnantes. On l'avait recruté au RC Lance pour 3,5 millions d'euros. Et vraiment, cette saison, c'est l'année de la confirmation à maintenant 29 ans. La défense qui a été du coup un petit peu révolutionnée avec Ruben Pulido, qui va peut-être repartir. Il est très inquiet au niveau de son temps de jeu. C'est compréhensible. Il est joueur important en termes de promesses, mais sur le papier, c'est plutôt un joueur de rotation. Donc, à suivre la finale de Ligue des Champions avec Léonessa, avec les fameuses absences de notre côté, et Reiner à Kliouche aussi qui ne sera pas là, et Jonathan à Villa. Mais du côté du Real, ils sont également affaiblis. Donc, une finale qui restera très importante pour la suite du projet avec Léonessa. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, et me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite de très bonne partie, et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501